Voilà, bonjour à tout le monde, voilà, c'est le père de la passe, vous avez peut-être déjà vu l'autre jour. Voilà, je vous dis un petit mot, c'est par rapport à ce temps de confinement, ça devient à la longue quand même assez problématique pour un certain nombre. Mettre en cage des enfants et des ados pendant plusieurs semaines comme ça, c'est loin d'être évident. Pour les parents aussi, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à la scolarité, que les parents fassent l'école, c'est pas non plus évident. Alors simplement, ce que je voulais dire, c'est que, la première chose, c'est que nous n'avons plus l'habitude, nous dans nos pays, de crise de ce style-là. Les générations qui nous ont précédés régulièrement connaissaient des crises absolument tragiques. Mon grand-père avait été dans les tranchées en 14-18, un obu allemand lui arrachait le bras droit. Mon père avait été résistant en 39-45 et il a terminé la Seconde Guerre mondiale pendant un an dans un camp de concentration à Dachau. Ce sont des gens qui ont connu des crises terribles. Si vous allez sur Internet, vous regarderez un petit peu pendant la bataille d'Angleterre, les londoniens allaient passer la nuit entassés comme ils pouvaient dans des stations de métro. Ce sont des gens qui ont connu des crises et qui avaient un petit peu l'habitude, qui avaient son appel à la résilience. Ça, nous ne l'avons plus. Alors, savoir aussi nous occuper pendant de longues journées, c'est pas forcément évident, surtout pour des jeunes aujourd'hui. Alors, je dirais, il y a deux choses qui me paraissent importantes. La première, c'est de ne pas rajouter aux problèmes que nous rencontrons d'autres problèmes par des tensions, par des difficultés entre nous. Alors, ce que je dis, c'est peut-être pas forcément évident, mais c'est important. Alors, comme chrétiens, nous vivons en ce moment le temps de Pâques. Ça n'a pas été évident pour les apôtres. Ils avaient suivi le Christ, et puis quand Jésus a été crucifié, c'était un effondrement complet. En plus, ils étaient menacés par les autorités juives, ensuite par les autorités romaines. Beaucoup sont morts martyres. C'était une période qui était extrêmement compliquée. Mais ils avaient cette foi en Jésus-Christ et l'espérance de la résurrection. Et ça, je crois que pour nous, chrétiens, c'est quelque chose d'important. Les difficultés que nous vivons, nous les vivons aussi sous ce regard de Christ, qui, lui, a connu nos épreuves. Il est allé jusqu'à la mort sur la croix et la mise au tombeau. Alors, c'est peut-être facile à dire, mais je crois que c'est important, comme chrétien, par rapport à la prière, de se rappeler que nous ne sommes pas seuls à la vivre. La deuxième chose, je pense aux jeunes, c'est de voir aussi comment s'occuper pendant la journée. Donc, quand j'étais jeune, moi, j'avais fait pas mal de maquettes, que ce soit d'abord en plastique, puis après en bois. Alors, les bateaux, les constructions en bois, ça prend des mois à faire ça. Et de temps en temps, j'agaçais pendant les vacances, les gens qui me regardaient, au bout d'un moment, ils disaient, mais comment tu peux faire pour faire ça pendant des heures entières à faire les mêmes trucs ? Alors, j'ai appris à plusieurs de mes neveux à faire des maquettes. Il y en a un qui, aujourd'hui, est professeur d'histoire, et dans son lycée, il a fondé aussi un petit club de modélisme. Alors, on peut chercher, se dire, bon, quelles sont les activités aussi qu'on peut faire pendant la journée, que ce soit des activités culturelles, de lecture, que ce soit sur Internet, il y a des choses aussi intéressantes à regarder, que ce soit des activités manuelles ou des jeux, et de voir un petit peu comment vivre ces journées, les remplir et les occuper, parce que ça me paraît aussi important. Alors, ça, c'est des fois des choses dont on n'a plus d'habitude, parce que, d'habitude, on n'a pas comme ça des semaines entières où on ne peut rien faire, en plus, sans pouvoir sortir et sans pouvoir voir les copains ou les copines. Alors, voilà, un petit peu ce mot, voilà, pour que chacune et chacun puisse vraiment vivre ce temps dans la paix. Et je dis encore une fois, ce qui est important, c'est que plus nous vivrons dans l'agressivité les uns vis-à-vis des autres, et plus ça deviendra aussi difficile. Donc, de savoir aussi garder cette relation les uns envers les autres pendant ce temps de confinement. Voilà, restons tous ensemble, unis. Petit à petit, on commence à nous dire que, bon, on va en voir la fin. Donc, c'est une question aussi de patience, même si elle est un peu lourde. Sous-titrage ST' 501